Cinquième point, protection, soutien du système immunitaire. Là, c'est un sujet qui est important aussi. On a un certain nombre d'éléments qui viennent nous perturber. Ça peut être des virus, des bactéries, des champignons. Je pense qu'on en parle assez en ce moment. Qui peut se trouver dans l'air, le sol, l'eau, dans le corps humain et des animaux. Donc, ça peut se transmettre. Et puis, sur toutes les surfaces et objets environnants. Donc, on peut avoir toutes les protections possibles. La première protection qu'il faut avoir, c'est la protection de notre organisme. N'oublions pas, petite parenthèse, que la première barrière immunitaire, c'est la peau. C'est la peau. Donc, mon petit conseil, ou mon petit déconseil, je vous déconseille d'utiliser les produits à base d'alcool qu'on utilise pour se nettoyer les mains. Pourquoi ? Parce que vous tuez des bactéries qui sont pathologiques, les mauvaises. Le problème, c'est que vous tuez aussi des bonnes bactéries qui sont nécessaires pour la protection immunitaire. Je vais bientôt faire une petite vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez fabriquer votre propre gel qui va vous débarrasser des mauvaises bactéries et qui va vous permettre de protéger vos bonnes bactéries. Pour exemple, j'ai une nièce qui est endocrinologue en France, du côté de Rouen. Et en fait, ils se sont lavés les mains avec ce produit, ce gel avec alcool très régulièrement. Un mois et demi après, ils faisaient une demande de don pour pouvoir acheter des crèmes. Donc, ce n'est pas une blague. Donc, il faut faire attention. La majorité des gens sont influencés par ces facteurs. En fait, la population mondiale qui est en surpoids, on crée une population avec un système immunitaire bas. Le manque de nutriments, on a des cellules qui n'ont pas l'énergie pour se battre. Et puis, les gens sont extrêmement stressés. Il faut savoir que le stress a un effet de diviser le système immunitaire par deux. Donc, évitez de regarder la télé et toutes les choses qui vont vous faire stresser. Et essayez de gérer au mieux et de ne pas stresser sur des situations au travail ou autre parce que ça va venir atténuer votre système immunitaire. Un pour info. Le corps affecté par une alimentation qui est déséquilibrée, les mauvaises habitudes, je pense au tabac, à l'alcool, le stress, les carences en sommeil. Le sommeil est vraiment important aussi pour notre équilibre. Là, je peux faire en sorte qu'on puisse avoir un système immunitaire bas en sachant qu'une personne âgée qui fait le concept de santé et qui s'hydrate donc correctement aura un système immunitaire qui sera peut-être beaucoup plus fort qu'une personne qui a 10, 15 ou 20 ans de moins qu'elle. Lésions, blessures. Si on a eu des lésions, des blessures, je pense aussi aux opérations. Chirurgicales, où le corps a eu besoin de se défendre. Ça peut être des sources de baisse du système immunitaire. Des affections chroniques et puis certaines allergies. Il y a un pack spécifique qui a été créé, qu'on appelle l'e-pack immunitaire pack, qui est le pack présentant la solution naturelle pour la dernière étape et qui permet de renforcer l'immunité. En fait, ça a un système vraiment complet. Il y a cinq produits à l'intérieur. On peut voir qu'il y a toujours CoralMine. C'est vraiment important. Je vous disais, dans la partie hydratation, CoralMine aide au système immunitaire. On le retrouve ici. C'est vraiment important. L'hydratation est aussi vraiment importante pour le système immunitaire. On a de la vitamine C, vitamine D et liposomale. C'est quoi la liposomale ? C'est une technologie qui permet d'avoir toujours notre vitamine naturelle. La particularité, c'est qu'elle a un taux d'absorption de 95 à 98 %. Et là, c'est vraiment, vraiment important ce que je vais vous dire. Sur le marché, même si une vitamine C, elle est naturelle et qu'elle n'est pas liposomale, elle a un taux d'absorption de 30 %. Ce qui veut dire qu'il y a 70 % de vitamine C qui se baladent dans le sang. Et le problème, c'est quoi ? C'est que le sang est nettoyé par quoi ? Par les reins. Et la particularité, c'est que ces 70 % de vitamine C vont rester dans les reins et vont créer des résidus, ce qui va affecter les reins et le fonctionnement du rein. Donc, pas bon du tout. Là, on a une vitamine C et une vitamine D qui ont un taux d'absorption de 95 à 98 %. Ce qui fait qu'en plus, avec une bonne hydratation, les 2 ou 5 % de vitamine C qui ne sont pas absorbées sont éliminées de manière très naturelle et ne forment pas des résidus au niveau des reins. Vraiment, vraiment important. Et là, je parle de vitamine C naturelle. Je ne parle même pas de solution synthétique. Alors là, à prescrire, parce qu'on n'est même pas à 30 % d'absorption. En tout cas, vitamine C et vitamine D dans le pack et en termes de solution naturelle chez Cora Club, ce sont des vitamines C et liposomales. Pau Darko aussi, qui est en fait le produit top. Ça, c'est un produit que j'ai toujours avec moi quand je voyage, quand je me déplace et tout, parce que c'est un anti-inflammatoire, anti-bactérien, vraiment, dès que j'ai un rhume ou quoi que ce soit, je sens quelque chose qui n'est pas OK. Je prends ça et ça me nettoie vraiment l'organisme et ça me permet de retrouver du système immunitaire. Le pack, évidemment, va aider à renforcer les défenses de l'organisme et puis à augmenter la résistance aux différents facteurs environnementaux négatifs. Et puis, ça permet aussi, ce qui est important, d'accélérer la régénération, le processus de régénération du système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment le top. Schéma d'administration super clair, c'est vraiment très simple. Tout est bien expliqué et c'est un programme sur 30 jours. Donc, prenez soin de votre système de défense. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter à anthony.revive.life Vous retrouverez aussi des informations sur notre site web fr.revive.life et vous pouvez nous retrouver également sur Facebook à Revive Life France.